Salut les footeux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous et Vince, je m'appelle Vincent Collet, j'ai 22 ans et ma vie est tenue par football depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Sur cette chaîne, il y aura énormément de contenu, notamment des défis contre des joueurs professionnels, mais aussi des joueurs amateurs, parce qu'il ne faut pas oublier les sacrés pépites dans le monde amateur, qu'on peut avoir cette chance malheureusement d'aller au plus haut niveau. Mais le concept du jour, si je vous le tourne en vlog, c'est que voilà, c'est pas celui-là. Et c'est un peu tout premier concept de ma chaîne YouTube, et que je vais vous amener en immersion avec moi pour la suite de ma carrière footballistique, c'est-à-dire à partir de 2023, je vais vous amener avec moi pour voir tous mes matchs, tous les résumés de match, etc. Je vais essayer aussi de vous amener dans le vestiaire pour vous faire un petit peu partager les moments de cohésion de groupe et tout, et pour vous montrer des sacrés pépites comme Ibarcadabra, ça piche juste ici. Bref, j'essaie de vous amener un peu avec moi partout, j'attends un petit peu les autorisations pour vous amener dans le vestiaire, etc. Et je vais aussi vous faire gagner pas mal de cadeaux, d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que dès aujourd'hui, première vidéo, je vous fais gagner un beau cadeau, donc on se retrouve aussi en fin de vidéo. En attendant, voilà, jour de match contre Sarguemines, donc je vais vous laisser avec la vidéo, c'est parti. Du coup, avant de vous laisser avec le match du week-end qui nous oppose au Sarguemines FC, je vais vous raconter mon début de carrière jusqu'ici. C'est simple, moi j'ai commencé le football à l'âge de 5 ans dans le club de mon petit village OC Jioni, j'y ai fait seulement une année, ensuite j'ai rejoint le club professionnel de ma région, le football club de Metz. Là-bas, j'ai fait toutes mes classes, j'ai pu même jouer avec des joueurs qui sont maintenant professionnels, comme Sadio Mane avec la réserve, etc. Et aussi, j'ai pu participer aux sélections nationales, donc en équipe de France, où j'ai eu la chance de faire l'Euro et la Coupe du Monde. J'ai joué avec des joueurs comme Sancho, enfin, contre des joueurs comme Sancho, comme Phil Foden, ou avec des joueurs comme Aurélien Chouamini, mais voilà, aujourd'hui je me trouve en R1. Le football, ça va très vite. Ensuite, après le FC Metz, je n'ai pas pu signer pro malheureusement. Je me suis retrouvé une année saison blanche avec le Covid, du coup. Par la suite, j'ai signé à l'Union Titus Pétange, club de Ligue 1 Luxembourg, la BGL League. Et puis, franchement, j'ai bien aimé mon expérience à Pétange et j'ai encore de forts liens avec ce club. Mais pour cette saison, j'ai signé dans le club de ma région, juste derrière Metz, l'US Tionville-Lizitanos, club de R1, qui a de grosses, grosses ambitions. Donc voilà, pour l'instant, on est premier, comme vous pouvez le voir sur ce classement, on est premier à 7 points de notre dauphin, Ville-Rue, qui a fait un très, très gros parcours en Coupe de France notamment. On est la meilleure attaque, on est la meilleure défense aussi. Donc pour l'instant, tout se passe bien. L'objectif de monter en N3 est pour l'instant dans nos cordes. Donc j'espère que tout se passera bien jusqu'à la fin de saison. Et je vais vous laisser avec le match de Sargumine. C'est parti. Dans quelques secondes, voilà, c'est parti à Tionville, entre Sargumine et Tionville, qui va être frappé dans quelques instants. C'est frappé devant le but et ça aurait déjà pu être une action dangereuse. La frappe et la parade de Florian Trimborne. Déjà une très grosse occasion pour Tionville, après quelques minutes seulement. Stéphans, allez Boutargui qui va essayer de passer, qui ne passe pas, qui est contrée. On voit que c'est une équipe, un Tionville qui joue très haut. Et ils ont l'air à l'aise avec ça. Attention, c'est passé. Le 1-2. Et là, il va décaler. Et c'est une deuxième très grosse occasion d'ouvrir le score. Et on voit tout de suite que cette équipe de Tionville, c'est Jacques Heul qui donne la combinaison. En 1-2. Et puis on décale jusqu'à trouver le joueur démarqué. Il y a eu de très très bonnes performances. Il y a eu des moins bonnes. Attention, là c'est Mohamed Boutargui qui s'en va vers le but. Et qui ouvre le score. Incroyable. C'est incroyable sur une erreur. Enfin, une erreur défensive. Oui, oui. Un cafouillage. Mohamed Boutargui qui récupère le ballon. Et qui file au but. C'est incroyable. Sarguemine mène 1-0 sur la pelouse de Tionville. Là, on voit la célébration. Ah oui, c'est une très grosse erreur. C'est une très grosse erreur défensive. C'est fait Réunion. Voilà, c'est vraiment une erreur défensive. Voilà, c'est dommage. En fait, il tote la main vers son capitaine. Adèle. Qui va trouver Enes. Et Adama qui va frapper. Ça passe à côté. Avec ce nouveau projet. Adèle qui perd ses appuis. Qui tombe. Romain Sabataire au duel. Ça joue vite. On voit que ça combine. Mais il y a beaucoup de... Beaucoup de... Et là, il y aura un très bon coup franc. Et attention. Et c'est un carton rouge. Si je ne me trompe pas. C'est le deuxième jeu. Expulsion. De Mathias Kenney. À la 17ème minute de jeu. Il se projette rapidement. Ça change de côté. Il se rapproche du but de Florian Trimborn. Attention là. Romain Sabataire, le marquage. Et encore un bel arrêt. Attention. Ce n'est pas fini. La frappe. Florian Trimborn qui fait un gros match. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et de bien faire. Attention. Il est sale. Là, il faut vraiment se reprendre. Dans la défense de Sergemin. Parce que sinon... Encore une grosse occasion. Baradji sur centre de coller. Et voilà. Et là, il y a un gros problème de marquage. À nouveau. Ah là là. Il faut vraiment faire attention. Parce que ça fait quelques très grosses occasions. Et je ne pense pas qu'ils vont en vendanger beaucoup. Pendant cette première demi-heure. Et Thionville qui a l'air d'être unique. Attention là. Enes. Mais il est un peu seul. Il joue bien son rôle de pivot. Oui. C'est un pivot. Il est très bon dans la conservation du ballon. Et là, il gagne le coup franc. Oui. Ça permet. 1-0. Et Sergemin qui souffre de plus en plus au fil que les minutes passent. Et rappelons que Sergemin réduit à 10. C'est encore plus difficile. Enes qui fait un très bon début de match. C'est difficile de lui prendre le ballon. Enes. Et là, il obtient la faute. Oui. Non, non. Ah non. J'avais cru qu'il allait monter. Allez, le corner qui va être frappé. Cette fois, c'est encore une très grosse occasion. Et là, Sergemin qui souffre. C'est la sixième occasion franche. C'est la sixième occasion au moins nette pour Thionville qui domine les débats. Le corner était très bien tiré. Très bien tiré, effectivement. Il y a un petit peu des lacunes au niveau du marquage dans la défense sergueminoise. Et là, ça va être très dangereux. Oh là 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 là. Encore une fois. Cette fois, c'est pire. Parce que quand on domine autant et qu'on n'arrive pas à égaliser. Mais là, attention. Il est seul à nouveau. Oh là là là. Et là, encore une très très grosse occasion. Et l'arbitre qui siffle logiquement la mi-temps. C'est Borgé. 1, oui. 0-6. Le remas à Bater et le contre. Attention, Enes Saïd là qui va très vite. Et ça se replace aussi très vite. Bien joué de la part d'Enes. Qui cette fois Obtient la faute. Et c'est récupéré par Stephenson. Ceci. Qui a éliminé 3 ou 4 joueurs. Allez Enes. Et ça passe à côté. La percée de Stephenson. Et forcément, leur mettre un deuxième but. Ça serait terrible. Enfin, ça serait terrible pour eux. Étant donné qu'ils dominent vraiment les débats. Attention. Il est seul. Et là, c'est l'occasion de 1-1. Et c'est le but. 1-1. 1 partout. Et là, ça va être difficile pour les Sarguéminois. C'est le coup dur. Voilà, l'égalisation. Légalisation. Désolé, je n'ai pas les noms. C'est le but de Baradji. Baradji. Stephenson aussi. Mais là, effectivement, ça va être très difficile maintenant. Il ne faut surtout pas baisser la tête. Côté Sarguémin. Il faut essayer de rester vaillant. On aura sans doute encore une autre occasion. Mais là, attention. C'est le deuxième but. Et là, c'est la douche froide. C'est la douche froide pour Sarguémino. 2 buts 1. Et c'est ce qu'on craignait. La tendance. Qui était menée 1-0. Et là, qui mène maintenant 2 buts 1. Et là, ça va être compliqué. Si on ne réagit pas un petit peu. Attention, là, on a encore une occasion. Et là, il faut faire attention à ne pas s'exposer au compte. L'effort qui est fourni par Romain Sabater. Attention, il est seul. Et il peut mettre le... Oh là 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 là. On a failli assister. Je dirais au coup de massue. Au coup de massue pour les Sarguéminois. Inès, encore une fois, qui conserve le ballon. Et qui... Voilà, et là, l'arbitre. Effectivement. Voilà, qui donne bien sûr la faute. Ouh, attention. Et c'est sur la barre. C'est exceptionnel. Et la reprise d'Adel Gendez. Oh là 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 là. C'est incroyable. Il a frappé du milieu de terrain. On revoit l'image. Il a frappé avant le milieu de terrain. Donc, je disais 30 mètres. C'est une frappe qui est au final... Une frappe de plus de 50 mètres sur la barre. Incroyable. Et Adel qui n'arrive pas à finir. Dommage pour Sarguémini. Allez, Evans vers Enès. Enès qui fait un festival. C'est incroyable le match qu'il est en train de faire. Enès Sahin. Et là, plus d'énergie du côté sarguéminois. Hugo Schoenen qui est en difficulté. Et c'est sur les montants. Enfin, qui va jouer devant. Qui va... Qui est monté un petit peu... Voilà. Qui va essayer, je pense, de... De chercher l'égalisation. Mais cette fois, c'est le troisième but. Et là, c'est le... C'est le coup de grâce. C'est le coup de grâce. Et c'est le troisième but. Inscrit par Thibaut Jacquel. Là, c'est... Voilà. Là, c'est le coup dur. Trois buts à un. Très mal au Sarguéminois. Qui aurait peut-être réussi à s'en sortir mieux à 11 contre 11. Voilà. Là, ils ont... Ils ont lâché. Et là, on voit qu'effectivement, Thionville pourrait... À tout moment... Aggraver encore le score. Et ils vont le faire. 4 buts à 1. 4 buts à 1. Avec un... Un bon centre de Baradji. Voilà. De la tête. Steiger. Voilà. C'est terminé. C'est terminé. Sarguémin s'incline. Lourdement. C'est une défaite qui est difficile. Voilà, les gars. Voilà, les gars. Je viens de rentrer chez moi. Je suis fatigué. Franchement, gros match à la part de toute l'équipe. 4-1. On s'est fait surprendre dès le début du match. Dès la cinquième minute, il me semble, par... Par Boutargui. Franchement, qui est un très, très bon joueur. J'ai bien aussi aimé leur numéro 9. Franchement, il nous a régalé tout le match. Il a fait nous mettre le but de l'année. Franchement, il était magnifique. Bref, voilà, la semaine prochaine, gros match contre Villereux. On joue le Notre-Dauphin. C'est la seule équipe qui nous a battus sur cette phase allée. Mais bon, avant d'arriver à cet épisode-là, j'ai un petit cadeau pour vous. Et c'est tout de suite avec mon ami Milan Robin. Salut à tous. Milan Robin, 23 ans. Actuellement, milieu de terrain au SO Cholet en National 1. J'ai été formé au FC Metz avec Vincent. Et j'ai le plaisir de vous faire gagner mon maillot. Hop, le voilà. Couleur noire. Donc les mecs, participez au jeu. Et que la chance soit avec vous. Pour emporter ce maillot, tout se passe sur ma page Instagram qui s'affiche juste ici. Donc voilà, c'est facile. Je vais poster une photo avec Milan d'ici peu. Et il suffira de commenter et de liker ce post. De toute façon, tout sera affiché dans le post Instagram. Donc on se retrouve sur Instagram. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada